Je suis Justin Weiss, je suis le directeur du Centre d'analyse de prévision et de stratégie. Alors la raison pour laquelle on fête les 40 ans du CAP, qui était l'appellation d'origine, le Centre d'analyse et de prévision, à laquelle le ministre actuel Laurent Fabius a rajouté le S de stratégie, c'est le Centre d'analyse de prévision et de stratégie, c'est que c'est un service un peu à part au sein du Quai d'Orsay. C'est un service qui a été créé par le ministre Michel Jobert à l'époque pour servir, comme il disait lui-même, de poil à gratter au ministère, c'est-à-dire faire un peu ce que les grandes directions du Quai d'Orsay, la direction Afrique, la direction Asie ou la direction Amérique, n'ont pas le temps de faire ou n'ont pas la liberté politique de faire. C'est-à-dire qu'à la fois, le CAPS ou le CAPS travaille sur des sources différentes de celles du ministère, on lit les télégrammes diplomatiques, mais on travaille aussi sur les travaux universitaires, les recherches des think tanks, ceux des experts, et on essaye un peu de moissonner cette immense somme de connaissances pour l'utiliser à l'intérieur du Quai d'Orsay et être un peu l'interface entre le monde de la recherche et le monde de la diplomatie française. Et d'autre part, on a le droit au CAP, on a même le devoir de réfléchir de façon plus libre, y compris en questionnant les orientations politiques suivies et en recommandant d'autres pistes de réflexion. C'est ça qui fait l'originalité du service. On a décidé de réunir un petit peu cette famille-là pour réfléchir, alors non pas pour commémorer ou fêter un anniversaire, mais pour réfléchir de façon prospective, en essayant pendant une journée de rassemblement de réfléchir à, finalement, l'avenir, quels sont les scénarios, et notamment les scénarios noirs des relations internationales. Est-ce que la politique étrangère et la politique européenne actuelle sont bien alignées avec nos intérêts fondamentaux ? Et enfin, une troisième piste de réflexion, quelles recommandations est-ce qu'on peut donner au ministre des Affaires étrangères, qui est notre client naturel, mais aussi au président de la République, en termes d'idées nouvelles, de perspectives nouvelles, puisque c'est l'un des rôles du CAP ? Moi, je suis arrivé en mars dernier, donc ça fait moins d'un an, et on a travaillé sur une chose en particulier, compte tenu de la période qui a été celle des derniers mois, c'est d'essayer de fournir des analyses sur, justement, ces changements du monde. C'est-à-dire que souvent, on a une image du monde qui ne change pas aussi vite que la réalité. On a du mal à mettre à jour, en quelque sorte, l'espèce de carte mentale, de représentation qu'on a du monde. Et il s'est produit un certain nombre d'événements historiques de grande ampleur depuis mars dernier. Je pense, par exemple, aux événements en Égypte, le 3 juillet dernier, par exemple, au vote britannique à la Chambre des Communes contre l'intervention en Syrie, le 29 août, ou deux jours plus tard, la décision du président Obama de passer par le Congrès pour les frappes en Syrie, ou une semaine plus tard, la proposition russe d'une solution pour le désarmement chimique en Syrie. Tous ces événements requièrent une analyse. Alors, bien sûr, les autres services du Quai d'Orsay fournissent l'analyse. Ce que nous, on essaye de faire, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est d'essayer de voir deux ou trois coups auparavant. C'est-à-dire, par exemple, il vient d'y avoir un renversement du président Morsi en Égypte. Le général al-Sisi a pris le pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie à long terme pour nos intérêts ? Qu'est-ce que ça signifie pour la région ? Qu'est-ce que ça signifie pour le dialogue avec les islamistes qui ont joué ou n'ont pas joué le jeu de la démocratie ? Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir des printemps arabes ? Pour l'Égypte, encore une fois, et pour la région ? Pour la politique européenne vis-à-vis de l'Égypte ? On essaye, dès que l'événement s'est produit, donc c'est un peu paradoxal, on essaye de faire très rapidement du long terme. C'est-à-dire, tout de suite, de donner des interprétations qui permettent au ministre, à son entourage et à l'appareil d'État de se situer. Alors, bien sûr, parfois on se trompe, mais on essaye, autant faire se peut, de réagir vite et toujours de se placer dans cette longue distance. En plus des travaux qu'on fait de façon régulière sur des travaux de prospective qu'on fait, d'essayer de réagir assez rapidement, justement pour pouvoir repérer, détecter, aussitôt qu'ils se produisent ces changements de monde, essayer surtout d'en voir la portée. Si je devais me risquer à une prévision pour l'avenir du CAPS, je dirais que l'avenir est radieux, évidemment. Tout simplement parce que le politique aura toujours besoin, non seulement d'analyse, mais plus encore de prévision et de stratégie. De prévision parce qu'on ne peut baser des politiques d'aujourd'hui que sur ce qu'on imagine pour demain, d'où l'utilité des exercices de prospective, même s'ils ne sont qu'indicatifs, même si on sait qu'on se trompe. C'est un petit peu comme la planification dans l'armée. Généralement, les plans, les plans de bataille ne sont jamais appliqués tels quels, mais ils ont servi à mobiliser des moyens, des ressources, à faire se coordonner les gens pour pouvoir, le jour J, être prêt à agir. Et c'est un peu le même rôle que jouent la prévision et la prospective en politique étrangère. Elles servent à se mobiliser et à se préparer à l'avenir, même si l'avenir n'est jamais exactement comme on avait prévu. Et la stratégie, évidemment, le politique sera toujours demandeur de conseils stratégiques parce que c'est au fond sa fonction la plus importante et la plus noble qui est de déterminer de quels moyens on va servir en vue de quelle fin. Au fond, si on veut distiller l'essence de ce service très particulier qu'est le CAPS, c'est de parvenir à formuler des recommandations stratégiques qui s'appuient sur une certaine vision du présent et sur des prévisions d'avenir pour pouvoir transmettre ces recommandations aux ministres et d'essayer d'avoir la politique peut-être pas la plus intelligente mais au moins la plus sage.